Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Joël Vidal, la responsable du Téléthon à Saint-Etienne. Bonjour Joël. Bonjour Thierry, merci d'être venue me voir. Alors j'ai vu passer sur Facebook un appel de votre part, vous pouvez nous dire en quoi consiste cet appel ? Alors cet appel consiste à la recherche de bénévoles, mais surtout peut-être une association qui porterait le projet global du Téléthon sur la ville de Saint-Etienne, parce que pour l'instant nous avons une vingtaine, entre 20 et 30 manifestations différentes sur la ville de Saint-Etienne, et s'il y avait quelqu'un qui puisse régler tous leurs problèmes, enfin en tout cas les, je ne sais plus comment on peut dire, Les fédérer ? Les fédérer, moi je serai là, mais pour les aider, pour les autorisations de mairie, de la préfecture, de la police, tout ça, mais c'est trop lourd maintenant pour nous, nous ne sommes que trois sur la ville de Saint-Etienne, et nous ne sommes pas organisateurs, c'est ce que je leur dis toujours, nous on est là pour les aider, mais pas pour organiser. Quel type d'association s'est déjà associée à vous les années précédentes ? Les maisons de retraite, maintenant de moins en moins, ils n'ont plus d'organisateurs, ils n'ont plus de personnes qui s'occupent des personnes âgées, donc ils n'ont pas assez de temps, le personnel soigné on ne peut plus préparer. Nous avons les étudiants, eux les étudiants se gèrent parce que ça passe par le bureau de la phase, l'année dernière ils ne l'ont pas fait avec nous, mais je pense qu'ils reviendront vers nous, parce qu'il y a d'autres causes humanitaires que le Téléthon, on ne peut pas leur le reprocher, mais on a aussi les maisons de quartier, mais le problème du bénévolat, c'est comme pour nous, c'est que ce sont souvent des femmes et des dames qui ont un certain âge et qui maintenant cripoucent. Alors oui, c'est un problème vraiment dans toutes les associations, où les tranches d'âge sont de plus en plus élevées, et oui, souvent féminines. Donc il vous faudrait une association d'environ combien de personnes pour organiser ce Téléthon ? Alors nous quand on l'organise sur la ville de Saint-Étienne, en principe on est une petite dizaine, ça ne suffit pas, il faudrait entre 10 et 20 personnes, ce serait bien, parce que ça ne serait pas trop lourd à gérer, parce que chacun ferait comme petit quelque chose. Et là malheureusement, quand on n'est pas assez nombreux, pour moi personnellement, c'est six mois de travail. Oui c'est impressionnant. Alors vous rappelez-nous les dates du Téléthon ? Alors le Téléthon cette année, ça commence le vendredi soir, le 3, 4 et 5 décembre, mais sachant qu'on peut faire un Téléthon 15 jours avant, 15 jours après, on peut même faire des Téléthon maintenant l'été, puisqu'on a fait des organisations dans les campings, c'est quand même pas, les 30 heures c'est les 30 heures, ça commence le vendredi soir avec la télévision, on voit sur France 2, mais ça peut se faire un peu en amont, un peu en aval, voilà. Si quelqu'un répond à votre appel, comment peut-il vous contacter si c'est une association, ou est-ce que par exemple un particulier peut vous faire signe et dire, moi je voudrais bien ? Oui, bien sûr, j'attends des gens qui me disent, moi je voudrais bien faire partie du groupe, je les impliquerai, je leur ferai faire des choses, ils peuvent me matcher à un compte Facebook, ils vont sur mon compte Facebook, Joël Vidal, je répondrai à tout le monde, je l'ai déjà écrit, et en privé. Donc vous avez bien compris le sens de l'appel de Joël, si vous êtes une association ou un particulier et que vous voulez participer à cette belle opération annuelle du Téléthon, on va vous laisser les coordonnées de Joël sur Facebook en dessous là, voilà, c'est en train de s'écrire en ce moment, et puis Joël peut-être, quel serait le dernier mot à dire à nos spectateurs ? Au secours, non ? Oui, je vais crier help, au secours, je vais le dire en français, mais je vais leur dire surtout que c'est une belle association, que quand on voit le sourire des enfants, ça nous remercie de tout ce qu'on a fait, et puis surtout ne pas oublier que le Téléthon c'est festif, sur toutes les associations, toutes les organisations qui se passent, les gens rient, les gens mangent, les gens chantent, les gens dansent, ce n'est pas triste le Téléthon, et pourtant on fait avancer la médecine. Sous-titrage ST' 501